Madame Rivasi Monsieur le Président, chers collègues, Mes pensées, nos pensées, vont aux 17 victimes, artistes et journalistes défendant la liberté d'expression, policiers, juifs, chrétiens, athées et musulmans, à leurs familles, à leurs proches. Mes pensées vont à ces millions de citoyens en France, en Europe et dans le monde, qui ont exprimé leur chagrin, leur soutien et qui nous ont encore rappelé hier que le camp de la peur et de la haine n'a pas gagné. Pourtant, au lendemain de ces attentats, au réveil de cet immense choc en France et en Europe, nous devons encore veiller à ne pas tomber dans un double piège. Le piège des fanatiques, à l'origine de ces terribles attentats, mais également le piège des démagogues de tous bords qui considèrent les événements de ces derniers jours comme une déclaration de guerre de l'islam au reste de la planète. Tout comme nous n'accepterons pas de guerre de civilisation, nous n'accepterons pas les amalgames nauséabonds tels que pratiqués par les mouvements identitaires et nationalistes à travers l'Europe. Un autre piège s'annonce également, celui de voir nos libertés publiques noyées sous un nouvel arsenal sécuritaire au prétexte de lutter contre le terrorisme. Rappelez-vous la réponse apportée par les États-Unis après le 11 septembre. Le Patriotic Act a mené à de nombreuses dérives qui ont mis en danger les droits et libertés des citoyens jusqu'en Europe en l'instar du scandale des prisons et des vols secrets de la CIA. Ne tombons pas dans ce piège. On ne protège pas les droits humains en les reniant. On ne protège pas la liberté avec moins de liberté, comme le déclarait M. Schulz. Agissons contre la stigmatisation et la discrimination des enfants d'Europe en fonction de leur religion, de leur nom, de leur origine ou du quartier où ils vivent. Stoppons cette spirale où l'échec annoncé de notre jeunesse se transforme pour tous en désespoir et pour quelques-uns en haine et en barbarie. Et puisque nous préparons un plan d'investissement européen, profitons-en pour donner une priorité à l'éducation, à la formation et aux services publics pour ces millions de jeunes. Donnons aux enfants d'Europe plus d'amour et moins de haine, comme l'illustrait encore il y a peu une couverture du magazine de Charlie Hebdo. Merci. Applaudissements